Salut à tous et à toutes c'est kings art bienvenue dans ce nouvel épisode sur banished c'est parti os good os view et donc on va faire des pommes si on en a mais je vais mettre je vais essayer oulala il ya un problème d'outils je me souvenais pas avoir vu un problème d'outils bon si un problème d'outils c'est qu'il ya un problème d'iron donc de l'iron on en a peu mais on en a quand même et lui il a une limite à 450 normalement ça devrait aller on va augmenter aller 200 la limite et voyons voir un petit peu c'est pas dans le storage orchard ça serait bien on a de la place en plus ici ça c'est vraiment sympa je ferais bien un chemin ici en fait voilà 15 sur 15 voilà et dira vérifions un peu avant on a des noix de pécan bah c'est cool ça alors on peut en faire deux je fais tout par deux voilà 15 15 et toi aussi tu vas me faire des noix de pécan alors on n'a pas énormément de monde à mettre là dedans mais on va mettre du monde petit à petit voilà très bien donc on a un storage ici on en a un ici alors on m'a conseillé dans les commentaires de mettre des storage barnes directement au lieu de production c'est à dire ici par exemple là c'est vrai que le storage barn n'est pas tout près ici également là il est encore moins loin encore moins moins près en fait le mec il a le choix entre celui là qui est vachement loin et celui là qui est encore plus loin donc je vais en rajouter deux ça fait des grosses constructions mettre un ici et un ici et voilà c'est parti peut-être j'aurais dû mettre là non ça va bien même bon alors sinon le cimetière ce que je vais faire c'est que celui ci qui est plein un an presque je vais le détruire parce qu'en fait ces gens qui ont été enterrés il ya plus personne pour les pour leur mémoire donc voilà ça va me faire gagner de la place donc remove structure voilà et petit à petit ça va retirer la totalité du du cimetière ici on voit que le petit gars il a travaillé dur et il a replanté une forêt sympathique on va récolter le peu d'iron qui a dans le coin pas des masses mais il y en a quand même un peu et puis on va continuer la construction de cette zone si par contre pour le moment on n'a pas énormément de bois voilà c'est sûr que ça va pas aller qu'est ce que je peux faire un peu oulala ici vraiment pas beaucoup d'arbres tu plantes aussi toi le mec il coupe seulement j'ai dû miscler qu'à un moment bon alors quel est le problème parce que forcément il ya un problème pas de pierre très peu de bois très peu d'ailleurs en fait il manque de tout de la pierre c'est pas trop le problème on en a en pagaille ici il ya pas mal de d'iron allez on va lancer un peu un peu d'iron ici un peu de pierre voilà un peu d'iron et puis un peu de bois aussi voilà on lance et j'espère que ça va se réduire ce problème d'outils dans le même temps alors il faut que je construise d'autres trucs je vais faire une école enfin même deux en fait tout simplement parce que mes gens sont pas assez efficace au travail que c'est quand même une malchance que je puisse pas le poser ici est ce que je peux le mettre ici non plus si je pourrais mais c'est pas pratique du tout et pas de chemin je peux en faire une ici mais c'est pas tellement centre du village donc je vais en faire une ici déjà et puis une pour l'instant on verra bien normalement on va être maxé au niveau de l'école alors il y en a qui meurent de vie est tout va bien il ya un marchand au trading post alors oui on m'a demandé de faire des trucs aussi au trading poste de faire des orders alors lui il a des cornes seeds on va lui en acheter alors il ya du chestnut il ya du wheat 2.510 2.510 allez trade et dismiss voilà donc on a une graine supplémentaire ici on a personne pour travailler mais pour l'instant je pense que ça va le faire avec les deux qui sont là et on va pouvoir faire un champ supplémentaire je sais pour l'instant j'ai pas du monde à mettre dans les champs mais ça coûte rien en ressources donc autant les faire et je vais en faire deux comme d'habitude parce que je suis un monomaniaque je fais tout par deux voilà du maïs donc j'ai rajouté quatre champs en tout va falloir que je rajoute 20 personnes à terme c'est génial ça récolte ici ou pas je sais pas trop en fait non pas vraiment alors il y a un problème d'outils assez dramatique en principe lui il bosse lui il bosse le problème il vient pas de là on m'a reproché le fait qu'il y avait trop de monde dans le trade dans le trading post voilà j'en laisse que deux et puis je vais rajouter quelqu'un ici non pas ici parce que là c'est carrément loin bah ouais le plus court c'est lui hein ou lui ouais je peux pas tellement faire plus hein après euh pour transporter les ressources peut-être faut mettre plus de monde dans le marché est-ce que si je mets une priorité ça fonctionne non ça marchera pas ça ils considèrent pas ça comme des ressources en fait puisqu'elles sont déjà récoltées alors elles sont sur le sol et euh elles n'arrivent pas jusqu'au blacksmith allez 550 outils pour une ville de 200 même pas 150 un peu plus de 150 habitants c'est un bon ratio hein bon ils ont froid mais c'est normal ils sont partis récolter super loin alors il y en a un qui est mort aïe 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 alors oui contre le froid vous m'avez conseillé de mettre évidemment un tailor donc il y en a un après l'apport en cuir est pas génial mais je peux pas tellement mettre plus de monde dans les hunting cabines si je pourrais mais euh allez j'en ai combien de hunting cabines une, deux, trois trois euh à terme quatre donc on va dire neuf personnes on va rajouter du monde dans les hunting cabines on va voir si euh si l'apport de cuir se fera mieux c'est pas c'est pas gagné et aussi on m'a recommandé de faire plus de maisons en pierre comme ça ça va me coûter moins de bois de chauffage alors je suis d'accord avec vous ce qu'il y a c'est que pour le moment j'ai encore personne à mettre dans la carrière donc euh j'ai pas suffisamment d'apport de pierre alors il s'est passé un truc là on a plein de morts un mort, deux morts deux morts de froid en fait hein et l'autre après c'est pas mort deux fois on a eu deux morts je me demande bien pourquoi euh an outbreak of influenza ah d'accord euh il y a une maladie contagieuse alors on a un hôpital on a un patient on va voir un peu comment ça évolue donc je vais me mettre en 5 euh en 5 fois je vais pas euh aller trop vite hein parce qu'il faut voir euh comment ça continue euh de s'étendre mais apparemment ça va et c'est pour ça qu'il y a eu un un stop là ah le voilà regardez il a une petite tête de mort il va à l'hôpital donc ça va pour l'instant il y a pas trop d'épidémie pour l'instant c'est contenu donc il y a toujours un manque d'outils c'est fameux et old age et frozen to death bon ça y est ça va être le printemps donc j'ai moins de monde qui va mourir et j'espère que ils vont arrêter de mourir parce que j'ai pas que ça à faire ma population elle baisse elle remonte elle rebaisse elle remonte est-ce que je peux me le permettre non je ne peux pas me le permettre j'ai pas suffisamment de nourriture la réserve de food et bah ouais on le sait il faut que je garde ces laboureurs et ces builders pour le moment donc ça c'est construit et c'est une bonne nouvelle et ici c'est toujours pas fini bon ça va le faire bon on a pas suffisamment d'outils je crois que le problème il vient de là on a pas suffisamment d'iron en fait donc je vais en rajouter bah autant que j'en peux il me reste deux builders je vais laisser quand même un laboureur on va voir comment ça va se passer je sais pas prochain let's play je sais pas si vous avez une idée moi je suis en train de réfléchir à un truc je sais pas on verra bien en tout cas vous avez dû vous en rendre compte j'ai arrêté ça au spark parce que bah voilà ça a pas fait un j'étais un petit peu déçu que ça a pas fait le le carton escompté en fait je pensais que ça allait bien marcher et puis pas trop donc bah bah c'est dommage mais bon en même temps c'est pas grave on va faire autre chose et puis bah ça tombe bien parce que bah dis j'étais là il faut en faire mais là on va arriver sur la fin de la saison 3 et euh je me demande sur quoi je vais passer après et puis j'ai pas le choix le choix infini non plus c'est uniquement les jeux PC c'est principalement du jeu indépendant donc voilà et puis une procession et puis voilà quoi bon bah c'est déjà la fin de cet épisode j'espère que ça vous a plu on se voit très bientôt pour la suite salut salut t'espoir je t'en ai tous j'espère t'espoir t'espoir t'espoir